Le 36e salon des arts ménagers a ouvert ses portes hier de mars. Il sera ouvert au public dimanche matin. A cette occasion, faisons le point. Où en est l'équipement ménager ? Y a-t-il saturation ? Quelle est la position de la France dans le cadre du marché commun ? Que veulent dire ces concentrations industrielles ? Ce sont les questions que nous avons posées à M. Brana, président du groupement des industries françaises d'équipements d'appareils ménagers, en ce début 1967. Cette année 1967 s'ouvre pour notre industrie sous deux signes, celui du dynamisme et celui du sérieux. Longtemps, l'équipement ménager et l'industrie de l'équipement ménager n'a pas été considérée en France comme une grande industrie. Elle l'est devenue ces dernières années, à la fois par les efforts des industriels, mais aussi à cause de la concurrence du marché commun. C'est une des industries qui a fait des progrès grâce au marché commun. Où sommes-nous placés dans le cadre du marché commun ? Je n'ai pas des chiffres tout à fait exacts, car les chiffres de 1966 ne sont pas encore connus, mais en 1965, l'industrie française de l'équipement ménager se plaçait au second rang derrière l'Allemagne dans le marché commun. Un chiffre me paraît significatif. Lorsqu'on pense qu'en 1965, les ménages français ont consacré à l'achat de gains de consommation durables pour le foyer, 70% des sommes qu'ils ont consacrées à l'achat des automobiles particulières. On n'y pense pas assez souvent. Si actuellement, les expositions Tout-en-Camon et Picasso ont un tel succès, c'est peut-être, en un certain sens, dû aux industriels de l'équipement ménager. Vous donnez en somme du temps de loisir aux femmes. Certainement. Et je vous ai parlé du consommateur, qu'est la femme, si nous parlions maintenant de l'industrie en soi. Cette industrie a fait, dans ces trois ou quatre dernières années, d'énormes progrès, s'est concentrée avec toutes les difficultés que cela comporte. Mais, au début de 1967, elle se présente sur l'échiquier européen d'une manière tout à fait correcte. En effet, quatre grandes firmes fabriquent 80% des réfrigérateurs en France. Quatre grandes firmes fabriquent 60% des machines à laver. C'est-à-dire que nos unités de fabrication ont atteint la dimension européenne. Nous abordons la concurrence communautaire avec confiance. Nos exportations ont augmenté de 115% depuis 1958. C'est-à-dire que si le marché commun est régi par les lois normales de la concurrence, ce que nous espérons tous, nous nous y taillerons une place valable.